Je suis Eric Chabot, je suis enseignant en comptabilité et je suis passionné de bande dessinée depuis que je suis gamin et depuis un peu plus de dix ans j'ai mis cette passion en action. C'est l'histoire de la peste à Marseille de 1720 et concrètement c'est l'histoire de l'arrivée de cette peste avec le Grand Saint Antoine et les enjeux économiques qui sont passés au dessus des enjeux humains. Une BD classique c'est une histoire, on va raconter une histoire. Le docu BD c'est mis en place par les éditions petit à petit, c'est leur créneau donc il y a des chapitres et chaque chapitre est séparé par un petit dossier, deux pages, un dossier documentaire souvent d'un historien. Le Grand Saint Antoine c'est un bateau qui allait vers les échelles du Levant, un bateau commercial. Les échelles du Levant c'est le Moyen-Orient donc il a récupéré de la soirée etc. Et un des armateurs c'était l'échevin, le premier échevin de la ville Estelle, c'est l'équivalent du maire. Le capitaine du bateau c'est le capitaine Château et donc en revenant des échelles du Levant, ils essuient une tempête, il y a le mât qui est brisé, des voiles et des cordages qui sont brisés, ils sont obligés de s'arrêter à Tripoli de Syrie et là il répare avec des voiles qui viennent d'un bateau où il y a eu des morts suspectes. On pense que c'est à partir de là que la peste arrive, mais c'est pas sûr. Largement, ça a été prouvé parce qu'il y a eu des faux. Quand on regarde le document d'entrée, il y a des choses qui ont été raturées. C'est un personnage purement fictif, dans la réalité c'est le second du capitaine Château sur le Grand Saint Antoine, c'est son frère Jacques Château. Et je voulais pour raconter une histoire, donc une petite histoire dans la grande histoire, je voulais un personnage fictif qui me permette de dire des choses de manière un peu plus créative. Mon fil conducteur c'est, et si ce n'était pas le Grand Saint Antoine qui avait apporté la peste, malgré que, apparemment, ce soit lui. Tout porte à croire, mais vraiment, quasiment, il y a 99,99% de chance que soit bien le Grand Saint Antoine. Après, qu'il ait ramené une peste européenne, entre guillemets, du Moyen-Orient, c'est un concours de circonstances. C'est comme le Titanic qui avait une chance sur mille de couler et qui a coulé. La peste, la moitié de la ville est morte. On est loin de ça pour le Covid, heureusement. Et le quart de la Provence, et quand on parle de la Provence, on peut aller très loin. La peste, elle est montée quasiment jusqu'au Gévaudan. En règle générale, je commence par écrire le synopsis, c'est-à-dire l'histoire en gros, en deux pages. À partir du moment où l'histoire est validée, je commence à faire un découpage. D'ailleurs, pour chaque planche, je fais un descriptif de ce qu'il y a dans la case et le dialogue. L'accès d'actualité, c'est une histoire, c'est une histoire humaine dans une période dramatique. Et on apprend pas mal de choses, alors des choses que l'on sait que l'être humain est cupide, mais qu'il est capable aussi parfois du meilleur. Forcément, t'arpins bien. Merci. Merci. Merci.